Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. On va essayer de récapituler plutôt le process par où on est passé, qu'est ce qu'on a pu faire facilement, qu'est ce qu'on a fait avec beaucoup plus de difficultés et les perspectives. C'est un petit peu ça le sens de notre présentation, en hommage à Lucien et à Hubert qui portent surtout sur le développement des SCV en zone d'élevage divagant. On va vous expliquer pourquoi l'élevage divagant a un contexte un petit peu plus contraignant que les autres contextes. Il y a une présentation en trois étapes avec d'abord le contexte, mais aussi la juxtaposition entre les innovations techniques et organisationnelles et dire dans quelle mesure est-ce qu'on est dans un contexte un petit peu comme au Laos où l'innovation organisationnelle peut être aussi, sinon plus importante que l'innovation technique et puis on va se focaliser sur les points importants à prendre en compte quand on veut développer des systèmes dans un contexte d'élevage, d'élevage contraignant. En fait, c'est la différence un petit peu avec ce qui va se passer à Mada, c'est qu'il y a un élevage mais il n'a pas le même niveau de contraintes et c'est ça qu'on va développer dans la suite. Quelles sont les étapes qui ont conduit vers les SCV un petit peu, on va dire, en Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est-à-dire dans cette savane cotonnière où il y a des systèmes de culture à la fois basés sur des céréales pluvieuses, mais aussi en rotation avec du coton et d'autres légumineuses. Donc, les systèmes de culture sont un petit peu appauvris sur les zones pluviales, sur les zones cultivées en saison de pluie. Donc, on a un petit peu de céréales, ça va dépendre de la zone, mais beaucoup plus du cotonnier. Et ce qu'on a, la capitalisation qui a été faite, c'est entre deux parcours systématiquement, le parcours camerounais qui s'est fait entre 2002 et 2012 et puis l'expérience béninoise qui a un petit peu été l'aboutissement conceptuel de tout le processus. Et ça va être comme ça que ça va être présenté. Alors, cette photo, en fait, elle me marque parce qu'on a toujours l'impression qu'en zone d'élevage où on n'a que trois, quatre mois de pluie, ça peut être pas très utile, ça peut être toujours pas très impactant, les SCV, mais en fait, cette photo montre tout ce qu'il faut comprendre. En premier plan, vous avez un cotonnier normal avec sur sol nu, avec des buts et avec une production qui peut être équivalent ou moins important qu'à l'arrière-plan sur une parcelle avec SCV, vous avez un sol couvert, un cotonnier encore vert alors que les pluies se sont arrêtées, un petit peu plus de capsules de cotonnier qu'à l'avant-plan. Donc, c'est tout ça l'impact des SCV en zone cotonnière et surtout sur le coton. On agit à la fois sur le rendement du cotonnier, mais pas tout le temps, mais on agit surtout sur la gestion de la fertilité des sols et c'est un élément à bien noter. Quels sont les composants d'innovation technique ? C'est ce qu'on a mis ici dans tout ce qui est innovation technique, c'est les prototypes de systèmes de culture créés. On peut en avoir de plusieurs générations. Donc là, on vous les a un petit peu récapitulés en disant qu'il y a des systèmes de première génération où on garde la rotation habituellement faite par l'agriculteur et on introduit une planche de couverture dans le sens où on essaie de faire jouer les trois principes généraux des SCV sans faire une grosse modification. Donc, on a la deuxième génération de systèmes créés où on va aller plus loin en modifiant la rotation. Donc, vous comprenez qu'en modifiant la rotation, on se retrouve dans des dynamiques un peu plus complexes et difficiles en termes d'appropriation. On peut aller plus loin en s'adaptant à une contrainte nouvelle de type accès aux entrants ou bien dispositifs d'encadrement ou qualité des agents. Donc, ça, ça relève de la troisième étape et en fait, c'est comme ça que l'innovation technique, elle est conçue. Donc, on part d'abord en maintenance que les agriculteurs font. On l'habille en SCV et puis on va à quelque chose, on va vers quelque chose d'optimalement plus rentable, c'est-à-dire soit en termes de gestion de fertilité, de rendement ou autre. Et puis après, on ne se limite pas, on ouvre toutes les frontières et on essaye d'aller et de répondre spécifiquement aux besoins des exploitations et des contextes. Donc, c'est comme ça que l'innovation technique a été faite alors que l'innovation organisationnelle, elle tourne autour de l'exploitation du terroir villageois où on a des contraintes qui sont spécifiques. À l'échelle du terroir villageois, on a des contraintes liées à la divagation des animaux, comme on l'a dit, alors qu'à l'échelle de l'exploitation agricole, on a une contrainte spécifique aux petites agricultures, à la petite agriculture, c'est-à-dire en termes d'accès aux ressources financières pour l'exploitant, accès aux intrants et accès à les contraintes foncières. Donc, il faut aborder ces deux niveaux de contraintes, donc les contraintes liées à l'exploitation, les contraintes liées au territoire, en même temps qu'on conçoit les systèmes. Si on conçoit les systèmes avant de revenir sur ces contraintes organisationnelles, on va se retrouver en train de reprendre le travail à la fin de la phase projet, alors qu'en réalité, dès le départ, il faut imbriquer les deux niveaux de composantes pour essayer d'accéder un petit peu plus vite à l'appropriation. Et voilà ce que ça nous donne. Vous allez voir qu'on va vous présenter rapidement des photos et ce qu'on va mettre en avant, c'est le fait que vous avez les contraintes qui sont dites climatiques, donc les contraintes de sol, de pluie et tout le reste, qu'on ne peut pas faire varier. Et on vous les montre ici en vous disant que sur un an, on peut concevoir des systèmes qui soient un petit peu plus complexes, mais en règle générale, dans les savannes d'élevage, on a plus une rotation sur deux ans ou sur trois, pas plus compliquée, avec une seule culture chaque année, parce que sur quatre mois de saison de pluie, vous ne pouvez guère faire mieux sur les parcelles pluviales, c'est-à-dire qu'on est en agriculture sans irrigation et on n'est pas sur un bas-fond. Donc, en règle générale, on a une rotation sur deux ans et ça nous donne une année de céréales où on essaye d'associer une plante de couverture. Le choix de cette plante de couverture s'adapte sur les volontés et les contraintes de l'exploitation. Donc, vous avez là sur l'image, à gauche, une graminée qui peut être très contraignante, qu'on choisit d'associer plus à du sorgo qui est moins exigeant, alors qu'à droite, on a une légumineuse. C'est le choix qui est assez souvent recommandé parce qu'il y a moins de concurrence avec la culture. Et puis après, vous pouvez aller à quelque chose de plus complexe. La légumineuse, elle peut être en pente. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait une côte à l'air qui était une légumineuse érigée, c'est-à-dire facile à contrôler dans l'assolement, alors que là, vous avez une légumineuse en pente qui peut vous bouffer toute votre céréale si vous ne l'avez pas récoltée plus tôt. Et quelle que soit la céréale, la plante de culture que vous associez à la céréale, vous vous retrouvez en deuxième année avec un cotonnier sur couverture. C'est quoi la couverture ? C'est les résidus de maïs ou de sorgo, c'est-à-dire la culture, la céréale principale, puis les résidus de la plante de couverture qui couvrent le sol afin de permettre que le cotonnier soit conduit en surcouvert végétal. Donc, en gros, pour résumer, et pour revenir au principe généraux, vous avez une culture qui permet de, une culture qui reçoit plus une, je vais dire une couverture vivante, c'est-à-dire qui reçoit l'impact de l'association et vous avez un cotonnier derrière qui profite de cet impact, de cette association de la première année pour essayer de restituer tout ce qui lui a été, tout ce qui a été apporté au sol l'année d'avant. Donc, rotation de deux ans, rotation classique, c'est ce que faisaient les agriculteurs habituellement. Donc, vous voyez ce que ça va vous donner. Donc, sur l'image en haut à droite, vous avez un cotonnier qui est une parcelle qui est tout le temps labourée avec les mêmes rotations sur deux ans, céréales coton, céréales coton. Et avec le temps, ce que ça donne, c'est que sur la parcelle de droite, vous avez un sol complètement érodé à droite en bas, alors qu'à gauche, vous êtes en train de reconstituer ce sol. Et donc, plus la fertilité, elle monte et plus le rendement du cotonnier en bas à gauche, à gauche aussi, il monte. Plein d'images comme ça où on peut le faire. Donc, ça, c'était ce qu'on a appelé avec Lucien les SCV de première génération. On n'a pas fait un gros bouleversement des pratiques des agriculteurs. Et là, on essaie d'arriver à des choses un peu plus complexes. Donc là, sur un an, pourquoi sur un an ? C'est parce qu'en deux ans, il vous faut faire une association entre une céréale et une plante de couverture et réussir à préserver à l'inter-saison toute la biomasse pour pouvoir faire du cotonnier paillé. En fait, il y a quatre mois, quatre à cinq mois de pluie et sept mois de saison sèche, ce n'est pas gagné avec un élevage divagant. Donc, on a conçu des SCV de seconde génération sur une même année à la fois de la production de couverture, de la production de biomasse et de la culture. Donc, ça donne un peu ce que vous voyez. Donc, une céréale installée en dérobé un petit peu avant la campagne, à partir des premières pluies. Et puis, du cotonnier qui est installé un petit peu en retard sur les résidus là au sol, sur les résidus de la céréale qui avait été installée en dérobé juste pour produire de la biomasse. Et un cotonnier qui poursuit son cycle, même comme il a eu 30 jours de retard, ce qui peut être fatal normalement à un cotonnier, mais en raison de la couverture du sol, il réussit à boucler son cycle et à donner un rendement équivalent à un cotonnier, on va dire, conventionnel. Donc, en gros, on est passé à d'autres étapes où on essaye de contrôler la divagation du bétail en produisant la même année et la plan de couverture et le cotonnier. Et c'est un des ajustements techniques de la création des systèmes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire autre chose, c'est-à-dire de travailler à l'échelle des terroirs, on travaille sur le technique et on essaie de trouver une solution qui tienne à la parcelle. Mais ces solutions, vous l'avez bien imaginé, on ne peut les appliquer que lorsqu'on se retrouve dans des contextes où la saison des pluies, elle est beaucoup plus proche des cinq mois de pluie que des quatre mois au nord des zones de divagation. Et de la même manière, on conçoit d'autres systèmes, on varie en introduisant des plantes fourragères et tout le reste. Et ça, c'est toute la dimension technique de la conception des SCV qui a été faite les cinq premières années du projet au Nord Cameroun. Et ça a été complété, on va dire, un petit peu plus récemment au niveau du projet TASCO parce que quand on a démarré le projet au Bénin, on était exactement dans le même contexte, les mêmes contraintes climatiques, les mêmes contraintes pédologiques. Donc, on a refait la même chose en rajoutant une autre dimension, c'est la dimension de mécanisation. Parce qu'en réalité, la composante technique, ce n'est pas que la composante agronomique, mais c'est aussi la composante de gestion des systèmes avec la mécanisation. Parce qu'en réalité, à partir du moment où vous changez les pratiques, ce n'est pas sûr que les gens vont vous suivre parce que l'apprentissage peut être plus ou moins long. Et donc, c'est au Bénin qu'on a bouclé la boucle de l'innovation technique en allant jusqu'au bout de la conception des systèmes, en rajoutant cette dimension mécanisation qui permet de semer des plantes que les agriculteurs ne connaissent pas, de semer à des dates où on n'avait pas l'habitude de semer et de semer dans des contextes, c'est-à-dire avec des plantes de couverture où on n'était pas habitué à semer, sinon on allait avoir de très mauvais résultats. Donc, c'est la composante mécanisation qui permet à la fois de mécaniser des systèmes SCV, mais aussi de réduire tout l'impact de l'érosion qu'on avait d'habitude quand on faisait de la mauvaise mécanisation, quand on faisait du labour à tout bas. C'est une mécanisation qui est ciblée sur l'implantation des cultures, sur la gestion des paysages, mais qui nous permet de compenser l'absence du labour, l'absence du butage et de tout le reste. Donc, la boucle a été bouclée au Bénin et donc, en termes d'innovation technique, ça y est. Donc, on l'avait dit, c'est plus des innovations techniques, c'est plus pour répondre aux contraintes climatiques et agronomiques en prenant en compte les besoins et les contraintes de l'exploitation. Maintenant, qu'est-ce qui fait la particularité des systèmes d'élevage divagant ? C'est, premièrement, on a des enjeux qui sont complètement différents. Un enjeu très important, c'est le niveau d'interaction entre l'élevage et les SCV, surtout en ce qui concerne la gestion de la biomasse. Qu'est-ce qu'on choisit de produire comme biomasse ? Quelle quantité va être générée par le système SCV et comment on arrive à gérer cette biomasse ? C'est-à-dire, comment on la répartit entre l'élevage qui a besoin de biomasse et l'agriculture qui en a besoin ? Cette question, elle peut être un petit peu complexe parce qu'il y a des sous-questions. Ça, c'est les travaux de Krishna qui l'ont montré. C'est de choisir la quantité de biomasse. La quantité de biomasse va dépendre du choix de la plante de couverture et finalement de sa gestion. Est-ce qu'on la fertilise ou pas ? En réalité, ça va dépendre de quelle est la valeur fourragère et finalement de qu'est-ce qu'on peut prélever tout en maintenant un niveau de production suffisant, un niveau de couverture suffisant du sol. Donc, on a des questions comme ça qu'on se pose en système d'élevage divagant. Du coup, ça fait que le choix de la plante de couverture doit être raisonné, le choix de la culture doit être raisonné, la logique de l'assolvement doit être raisonnée. C'est le premier challenge à prendre en compte. Le deuxième challenge, c'est qu'il ne faut pas introduire le semis direct pour avoir un impact négatif des SCV. Dans le choix des systèmes techniques, il faut plus insister sur un impact positif de l'élevage. C'est surtout en faisant un raisonnement en termes de biomasse fourragère, de gestion et de retour des animaux en termes de fumier afin que les SCV et l'élevage soient compatibles parce que c'est la base. Si ce n'est pas compatible, on met le feu dans la savane. Il vaut mieux s'assurer qu'on choisit les systèmes qui peuvent être le plus compatibles, même si on en prend d'autres qui peuvent être performants. Donc, c'est l'enjeu numéro trois, c'est comment bonifier l'élevage et en faire un levier des SCV. Pour que les SCV puissent progresser, il faut que l'élevage ne soit pas négativement impacté. Et ça, il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré que dans la sélection, dans le screening des systèmes techniques, on raisonne sur la base de la composition des exploitations, de l'organisation du terroir pour accompagner tout le monde. S'il y a beaucoup de bétail, il faut des zones de pâturage, il faut densifier ces zones de pâturage. S'il y a beaucoup d'élevage au sein des exploitations, il faut appuyer l'exploitant à produire du fourrage parce que sinon, on ne va jamais faire la transition agroécologique et ça fait des spécificités. On a sorti ici les trois enjeux des SCV en zone d'élevage divagant. En gros, on a des questions de trade-off qui sont abordées toujours au niveau de la biomasse. Qu'est-ce qu'on exporte? Qu'est-ce qu'on laisse au sol? Mais ce qu'on peut retenir, c'est que techniquement, il est possible d'intégrer les SCV et l'élevage et économiquement, ça peut aussi être rentable à condition qu'on sache ce qu'on peut faire. Il n'y a pas d'incompatibilité, il y a un petit peu plus de réflexion, il y a un petit peu plus d'organisation du travail et il y a un petit peu plus de dimensionnement des composantes de recherche technique et organisationnelle, mais les deux sont compatibles. Au début, c'est juste pour rappeler qu'au début, on avait une première solution qui était simple, celle d'installer les haies vivent afin de protéger contre l'élevage divagant. Ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, il y a plusieurs. Et alors, après, on s'est rendu compte que non, il faut impliquer les populations, les amener à dire comment ils voient leur terroir, comment ils voient leur élevage et comment est-ce qu'ils pensent que cet élevage peut progresser. Donc, c'est les aspects de réflexion, de concertation au sein des terroirs villageois, comme ça a été développé par Florent tout à l'heure, avec des entrées qui sont spécifiques à l'Afrique de Savane. En fait, il faut aborder les questions de feu de brousse parce que la biomasse, en fait, on s'est rendu compte qu'il y en a 40 ou 50% qu'on perd plus par les feux. Il y a les questions de gestion de l'espace pour dire aux animaux où il reste pendant qu'on veut faire de la couverture. Il y a les questions de transfert de fertilité. C'est celle de savoir comment on fait pour profiter de la présence de l'élevage et bonifier les systèmes de culture et la gestion de la fertilité des sols. Ça, c'est une autre entrée et elle est plus, elle est préférable aux autres entrées. Donc, en fait, ça part par, ça utilise et ça mobilise des outils de cartographie, des outils de cartographie participative avec des éleveurs qui vont faire une représentation de leur terroir, les agriculteurs qui vont faire la même chose afin qu'on arrive à une nouvelle répartition de l'espace à la définition de nouvelles règles parce que désormais, on va avoir un terroir qui est compartimenté avec des espaces où les animaux ont accès et d'autres où ils n'ont pas accès. Donc, forcément, il y a des changements de pratiques. C'est pour ça qu'il faut cette cartographie-là. Et aussi, il y a cette perspective de mobiliser de nouveaux outils, des jeux de rôles pour amener de manière pédagogique l'ensemble des acteurs du terroir à comprendre aussi bien les acteurs qui font de l'agriculture ou de l'élevage que les chefs traditionnels pour comprendre quel est le nouveau rôle qu'on attend d'eux. Est-ce que ce n'est pas plus un rôle d'animateur? Est-ce que ce n'est pas un rôle d'arbitre? Est-ce que c'est un rôle de sanctionneur? Donc, il y a des nouveaux outils de jeux de rôles qui n'existaient pas qu'on aurait bien voulu découvrir. Mais on en parlait déjà avec Lucien il y a de cela une vingtaine d'années. Maintenant, ils existent. On peut les mobiliser. On peut avancer. On peut faire un transfert de compétences. Et donc, ça nous range dans de nouvelles dynamiques d'ingénierie de la concertation. Et en Asie du Sud-Est, ils ont démarré avec nous. Avant nous, on a pris la suite de tout ce qui se fait là-bas et on commence à développer en rappelant qu'on est dans un contexte où il y a des contraintes liées à l'agriculture, des contraintes techniques parce que le niveau de mécanisation n'est pas le même. Le niveau d'innovation technique n'est pas le même en Asie du Sud-Est. Et on a encore un contexte socioculturel qui peut être plus rigide qu'ailleurs. Et donc, on essaie d'avancer petit à petit en se disant que l'élevage, oui, les SCV en zone d'élevage, ça peut être un changement de paradigme, mais il faut forcément y aller parce qu'il y a la démographie qui va venir. Et puis, il y a aussi la fertilité des sols qu'il faut gérer. Et nous, ce qu'on a dit, c'est un petit peu ce par quoi on a démarré, c'est qu'il faut avoir une entrée. On veut gérer durablement les sols et les ressources et on s'appuie sur le reste, sur les contextes, c'est-à-dire sur les exploitations et les terroils. Et on développe à la fois de l'innovation technique et de l'innovation organisationnelle. Ce que ça a donné, en fait, pour terminer, c'est qu'on s'est retrouvé avec un processus d'apprentissage progressif où on n'est pas au Bénin. C'est la dernière étape. En fait, on n'est pas allé directement vers les SCV, mais on a construit progressivement les SCV en construisant des classes de technologies agroécologiques où on passe des innovations simples telles qu'on a juste d'abord les rotations, on fait du voyage, des résidus, des semis en contre-preinte. Et c'est-à-dire qu'on a des innovations techniques simples. On a une deuxième classe d'innovation technique qui peut nécessiter un accompagnement aux exploitations. Et puis, on a un troisième niveau d'innovation, c'est la classe 3 sur l'écran, qui nécessite forcément un cadre de concertation, une élaboration du plan d'occupation des sols, de la concertation. C'est-à-dire qu'on a en classe 1 des innovations simples, en classe 2 des innovations qui nécessitent une organisation spécifique, mais spécifique à l'exploitant. Et puis, une classe 3 qui nécessite une organisation et une concertation à l'échelle du terroir villageois en considérant l'ensemble des acteurs. Et ça nous fait une phase d'apprentissage et de diffusion progressive où on parle des trucs simples à faire accepter aux agriculteurs. On va à des trucs un peu plus complexes. Et puis, les SCV, c'est l'aboutissement, c'est la consécration de l'ensemble du travail d'innovation technique et d'innovation institutionnelle. Et ça y va progressivement, mais ça y va et ça réussit certainement. Donc, l'élevage n'est pas une contrainte. L'élevage plutôt peut être un levier de développement des SCV. Et c'est ce que l'expérience de 20 ans développée avec Lucien nous a permis de mettre en évidence. Ma toute première mission, c'était avec Hubert. Et la dernière que j'ai faite avec Lucien, je ne me rappelle plus quand, mais toutes les missions de Lucien, c'était une expérience formidable. C'était un apprentissage que Lucien, il était particulier parce que c'était le seul qui arrive à apprendre quelque chose aux agriculteurs. C'est par là que je vais terminer. Je veux dire merci à tout le monde, merci à toute l'équipe d'organisation. Et on est prêt à prendre quelques questions s'il y a encore du temps à remercier. Merci, Oumaru. Oui, on a presque rattrapé le retard. On va prendre quand même le temps de quelques questions. Peut-être moi une question. D'abord, peut-être que tu nous précises ton parcours parce que tu as commencé avec une position et puis tu es maintenant dans une autre situation. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment tu as pu évoluer à ce niveau-là. Oui, Olivier. En fait, moi, j'ai commencé en cadre de projet. Donc, j'étais ingénieur de terrain. On travaillait sur le terrain et on essayait de développer les systèmes tranquillement. On concevait, on modifiait, on s'amusait avec les agriculteurs. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres contraintes. Donc, du coup, ma carrière reflète un petit peu l'ensemble du processus. Je me suis arrêté sur les questions agronomiques. Je suis reparti, refaire des travaux de recherche sur des questions de concertation, de gestion du sol, collectif du sol et tout. Et puis, je suis revenu plutôt comme chercheur. Donc, en fait, il y a une deuxième phase de mon parcours où je suis plus chercheur et je ne suis plus agronome. Je profite un petit peu de mon expérience d'agronomie, mais je suis plus chercheur en socio-économie, en concertation, en développement des contextes d'appropriation des SCV. Donc, c'est ça le changement. Et dans les deux phases, de ma carrière, c'est pareil. J'ai toujours eu Lucien à la fois dans mon apprentissage d'agronome de terrain en tant qu'ingénieur et puis après, dans la phase de chercheur. Et puis, tu as eu la chance aussi au Cameroun d'avoir l'appui de Lucien et de Hubert. Les deux venaient régulièrement. Quand on ne pouvait pas, c'était l'autre qui venait. Donc, c'était... Absolument. Absolument. C'était... Oui, vas-y. Non, non, vas-y. Mais c'était... L'émission de Lucien et Hubert en Afrique, c'était le dispositif de suivi et évaluation des projets. Parce que quand ils passaient, qu'on se rendait compte que ce qu'on avait fait était bon, il n'était pas suffisamment bon. Par rapport à l'an dernier, on n'avait pas progressé. Donc, c'était un petit peu les moments d'évaluation de la campagne. Ça pouvait être stressant et tout, mais c'était des moments d'apprentissage formidables. Merci. Bien. Alors, je vais répondre. Il y a des commentaires de Patrick Techer. Bonjour, Patrick. C'est dommage qu'on ne parle pas des expérimentations menées pendant 15 ans sur les Hauts-Ouest, la Réunion. La journée est déjà bien, bien, bien chargée. Mais comme je le disais hier, c'est qu'un premier jour, on ne va pas s'arrêter là. Et donc, on compte bien faire une deuxième, au moins une deuxième hommage. Et on intégrera plus de situations à ce moment-là. Puis, il y a des questions plus sur le charbon qui se décompose plus ou moins vite qu'une litière. Ce n'est pas vraiment des voies qu'on utilise sur ces charbons. Donc, on va peut-être passer. On demande si ça se décompose plus vite ou moins vite qu'une litière. Les biochars se décomposent beaucoup plus doucement. C'est un moyen de stocker du carbone stable dans les sols, mais pas forcément très bon au niveau agronomique par rapport au système qu'on cherche à construire. Et puis, une question qui arrive là, une culture sans clôture au Sahel, une zone où 80% des agriculteurs sont élevés, c'est la mort dans le film Assuré, non ? La grande muraille verte en est le triste exemple. Alors, je ne sais pas ce qu'on pense. Justement, on essaye de lutter contre ça, de ne pas arriver à ce genre de situation. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que les gens pensent. Mais en fait, la clôture, elle ne va pas être forcément une barrière physique. On met en place des dispositifs de concertation. Et donc, la clôture, elle va être psychologique, elle va être organisationnelle, elle va être un ensemble de règles. Oui, il faut envisager que, en fait, les projets SCV de départ deviennent des projets de gestion concertée des ressources en sol. Et donc, on a des terroirs autour desquels, c'est ça le principe du projet au Bénin, c'est qu'on fait de la concertation, on fait un plan d'occupation des sols. Vous pouvez avoir des espaces de pâturage, des espaces tampons où on peut avoir de l'élevage et de l'agriculture et des espaces agricoles avec conservation stricto sensu. Oui, c'est des clôtures, mais c'est des clôtures virtuelles. Ça prend le temps qu'il faut pour expliquer à chacun. Mais après, tout le monde arrive à le comprendre parce qu'on met en place des sanctions, on met en place un accompagnement. C'est plus durable d'avoir ces barrières virtuelles que d'avoir des clôtures dans des contextes où les exploitations, elles ne font pas 50 hectares, elles vont faire un hectare et demi, deux hectares et ce n'est pas la même chose. Donc, en gros, oui, le Sahel est en train de se clôturer, mais pas avec des barrières physiques. Et finalement, on peut faire autre chose, pas forcément les SCV, mais on arrive à gérer déjà durablement la fertilité juste parce qu'on a fait cette concertation au préalable et ça veut dire qu'on a induit à partir de nos techniques, on a induit une dynamique positive. Au Sahel. Eh bien, un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...